On est déjà à Yaoundé pour la revue de presse, première partie avec Karel Mésatier, bien installée. Bonjour Karel. Bonjour Patricia, bonjour Thierry, Karel, madame, messieurs, bonjour. Et merci de nous rejoindre pour cette deuxième sortie de la semaine. Lecture transversale des journaux en direct de la cité capitale. On commence avec le quotidien bilingue national, Cameroun Tribune. Elle s'intéresse donc à la politique. Ce 22 décembre seront élus les présidents des conseils régionaux et des conseils exécutifs régionaux et leurs membres et les membres de leur bureau Cameroun Tribune. S'interroge qui sont ceux-là qui occuperont ces sièges, qui seront pointés du doigt par les 900 conseillers régionaux représentant les délégués départementaux et les commandements traditionnels à travers les dix chefs-lieux de région. Les éléments de réponse seront certainement tombés. Et nous sommes le jour J. Un jour tant d'attendu nous dit Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana s'intéresse donc à cette formation à lire. Donc Cameroun Tribune, en kiosque ce matin, poursuit cette revue de presse avec Le Quotidien. Le journal nous informe ce matin que les usagers peuvent désormais circuler sur le pont, sur la Sanaga à Naktigal. L'ouverture solennelle a eu lieu récemment. Une heureuse concrétisation de l'engagement du président de la République, nous dit le journal qui revient sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture solennelle. Le film de cet événement qui s'est déroulé en présence des autorités, revisitées donc dans Le Quotidien, à parution de ce matin. Et puisqu'on parle du président de la République, Réalité Plus s'interroge sur les raisons pour lesquelles certains harcèlent Paul Biya en ce qui concerne le prochain remaniement ministériel. Selon le journal, plus on approche le 4 janvier, plus les gens ameutent l'opinion sur un nouveau gouvernement de qu'ont déclenché leur compteur. Du coup, les ministres en poste ont des aiguilles sur leur fauteuil. Ceux qui veulent entrer agitent les médias pour passer, nous dit Réalité Plus, qui affirme en outre qu'on note le retour massif des marabois à Yaoundé pour travailler sur Paul Biya. C'est une information à lire en page 3 du journal qui est également arrivé à notre rédaction. Le chef de l'État fait également la une de forums libres ce matin. Vous le savez, Paul Biya a procédé récemment aux nominations préfectorales. Certains départements n'ont toujours pas de préfet, nous dit le journal. L'aide de madère bilingue en cas d'analyse et débat évoque plusieurs cas, notamment les départements du Dangamantoum, Logon-de-Chari, Pumbay-Ngoko, KDI, en tout cas ils sont nombreux. Ces départements-là sont toujours en attente de prévenir. On va parler sur les raisons qui motivent cette longueur. Il faudrait dire dans les colonnes du journal qui est naturellement arrivé à notre rédaction ce mardi matin. Parlons économie à présent avec Info. Le journal s'intéresse précisément aux performances économiques du ministère en charge de l'économie. 50,70% du budget d'investissement public exécuté en 2020. Cap sur 2021. Les opportunités de 2021 sont donc présentées dans le journal avec un zoom sur les investissements dans le septentrion qui, on le sait, a été fragilisé par les attaques terroristes de la secte Bokam. L'idée aussi est arrivée à notre rédaction ce matin. La principale information de ce journal consacre au forum agropastoral de Ngomzap. Un rendez-vous qui a, selon le journal, répondu à toutes les attentes des populations. Leader Press évoque l'incontestable réussite du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire Ouna, qui était au cœur de l'organisation. Plus de détails à retrouver donc dans Leader Press, un kiosque ce matin comme cela que nous avons évoqué d'entrée de jeu de cette lecture transversale des journaux directs de la cité capitale. La suite est avec la République. Le journal s'intéresse à la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde. Le quotidien de Timothée Somba Abena nous informe que le ministre de la Fonction publique de la réforme administrative passe pour scanner les prestataires. Donc, Joseph Lé a procédé récemment aux auditions des trois entreprises pré-qualifiées à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt international lancé le 18 août 2020. C'était en présence des représentants de diverses administrations impliquées dans le processus. Les détails à retrouver dans le journal La République en kiosque ce mardi matin. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec Tribune d'Afrique. Le journal de Faustin, NJKAM s'intéresse à la tentative de coup d'État à République centrafricaine. Le G5 Plus prononce et prend position, nous dit l'hebdomadaire. Selon Tribune d'Afrique, les partenaires internationaux de la Centrafrique, réunis dans le G5, appellent entre guillemets François Bozizé et le groupe armé engagé dans l'offensive en cours dans le pays à déposer les armes, c'est entre guillemets lire l'éditorial du journal de Faustin Dikam en kiosque. Ce matin, c'est tout ce qui nous est arrivé ce matin, ce qui concerne les journaux. On le comprend, c'est la fin d'année. Beaucoup de directeurs de publication ont pris un congé. Et donc, la suite de la revue de France est avec vous. Du côté de Douala, Michael Chip Kyo. Bonjour et à demain. Les marchandises sur les corridors Douala, Djamena, Bangui sont en colère et ont décidé à l'unanimité d'uniformiser les prix qui entrent en application dès le 1er janvier 2021. Des éclats de voix ont été entendus à l'issue de cette réunion tenue à Douala. Ils ne se sont toujours pas entendus au sujet de ces nouveaux prix applicables dès janvier 2021. Les acteurs disent faire face à la baisse continue des prix de transport en total d'effasage avec les charges d'exploitation toujours en augmentation. La nouvelle expression a pris part à cette réunion et nous relaie la colère de ces transporteurs dans ces colonnes en page 3 ce mardi. La colère également des maîtres, toujours dans le journal la nouvelle expression de ce jour. La colère des instituteurs contre le ministère de l'éducation de base. Le collectif des instituteurs frustrés a annoncé l'organisation d'un sitting dans les locaux du ministère de l'éducation de base depuis hier. Un mouvement d'humeur qu'ils entendent animer jusqu'à ce que soient réparés les injustices mises en lumière par la publication le 27 mai de la liste des 3000 instituteurs retenus dans le cadre de la première phase du troisième programme de contractualisation des instituteurs du ministère de l'éducation de base. Il rappelle ces instituteurs au ministre Laurent Serge et Tundingua qu'après avoir reçu le collectif, il a notamment promis de publier il y a quelque temps la liste des dossiers rejetés et les motifs de rejet en vain. Le membre du gouvernement a même annoncé le lancement du processus de recrutement de la seconde vague pour fin octobre. Jusqu'ici, il n'en est absolument rien. Ces enseignants en colère qui se réunissent au sein d'un collectif intitulé le collectif des instituteurs frustrés dénoncent justement des irrégularités observées dans cette vague de recrutement des enseignements du ministère de l'éducation de base. L'indépendant en kiosque ce jour, l'hebdomadaire nous dresse le tableau de la salubrité dans la métropole économique du Cameroun et à Yaoundé, précisément dans la capitale camerounaise. Le journal nous parle de ces difficultés pour les populations de respirer depuis quelques temps. Yaoundé qui ploie donc sous le poids des ordues. La capitale camerounaise ressemble à un véritable café Naoum à deux semaines de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations 2021. La capitale a grise mine surplombée par des détrutises. A l'origine, un malentendu entre Isaacam et la mairie de la ville qui est pour beaucoup dans la dégradation du service d'évacuation des ordues ménagères, minée par le déversement des eaux usées sur la chaussée, l'absence d'une politique de recyclage des ordues ménagères et l'engagement des coûts d'eau du fait de la pollution. Yaoundé est aujourd'hui donc ce que le journal appelle un bouillon de culture microbien à ciel ouvert. Et à défaut donc de liquider Isaacam ou de recapitaliser cette entreprise, l'Etat pourrait mettre sur pied un système de prélèvement d'une redévance pour l'évacuation des ordues ménagères. Car à défaut, il reste les espoirs soulevés par la décentralisation en ramenant les problématiques de l'assainissement urbain à la région, voire au niveau des mairies d'arrondissement. Et ce tableau triste peint par le journal Indépendant est présenté justement à quelques semaines de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations 2021. Et comment se porte donc l'état de préparation du Cameroun ? Le journal de Star également, qui est ce que ce jour tente de nous dire que notre pays est prêt pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations 2021. Le journal en veut pour preuve cette visite du premier ministre Joseph Diangouté, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molle-Kombi, et du ministre de l'Ubanisme et de l'Habitat, Célestine Ketchakoutèze, qui ont fait le tour de quelques chantiers de la ville de Limbé, de la capitale du sud-ouest, de la région du sud-ouest en général d'ailleurs, pour constater que les infrastructures sont prêtes pour accueillir les compétiteurs qui devront arriver au Cameroun en janvier prochain pour le championnat d'Afrique des Nations 2021 d'abord et plus tard pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun est donc prêt, écrit le journal de Star. Et ce n'est pas le cas pour Vision économique, qui est également un kiosque qui a mené une enquête autour de ces infrastructures sportives pour constater le mauvais état des routes qui mènent dans les stades de ces différentes compétitions. D'abord, le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations. Le journal parle des routes étroites, parsemées de nids de poules, des routes embouteillées à longueur de journée, des routes barrées par des engins lourds pour des travaux encore non achevés, des chantiers carrément en arrêt, carrément abandonnés justement à quelques jours de cette compétition, compétition de ce championnat d'Afrique des Nations et investigations faites sur le terrain. Le journal est arrivé au constat selon lequel l'usager qui se rend au stade est confronté à plusieurs obstacles. D'abord, l'étroitesse des routes, des nombreux embouteillages également. Le journal prend l'exemple des carrefours comme Docoti et d'autres grands carrefours de Yaoundé, qui connaissent au quotidien des embouteillages. Mais comment fera-t-on justement à l'approche de cette compétition ? Comment les supporters feront-ils pour se rendre au stade ? Et la conclusion de vision économique, alors que le Cameroun vient de construire des plus beaux stades en Afrique, en Afrique justement, le pays n'arrive toujours pas à résoudre l'équation du mauvais état des routes. Les étrangers qui arriveront dans notre pays à l'occasion des différentes compétitions auront certainement du mal à s'adapter à ce véritable enfer que les populations vivent tous les jours. À quelques semaines du démarrage du championnat d'Afrique des Nations, certaines routes sont donc, je le disais, toujours en chantier ou simplement abandonnées. Les chantiers à l'abandon, écrit donc le journal Vision économique en kiosque ce jour. La cloche hebdo, l'abdomadaire en kiosque également aujourd'hui, nous parle d'élection régionale avec la constitution des conseils régionaux. La présidence justement qui intéresse au plus haut point en ce moment et celle de la région du littoral sera supervisée par Laurent Sech et Tundingois, le ministre de l'Education de Basse, mandadé par le comité central du RDPC pour superviser le bon déroulement des opérations ce mardi à Douala. La délicate mission confiée à l'actuel ministre de l'Education dans la région du littoral symbolise une marque de confiance de la hiérarchie de son parti politique à son endroit. Plusieurs candidatures à peine voilées se dégagent dans les chaumières des départements du Vouris, du Mungo, de la Sanaga maritime et même du département du Cam. Plusieurs noms, des noms des ténors régionaux du RDPC circulent sous cap. Le journal les cite d'ailleurs. Laurent Sech et Tundingois vont devoir prévoir des opinions divergentes des militants de base du RDPC, militants quelquefois manipulés ou à la solde de quelques puissants dirigeants, écrit le journal, qui rappelle l'épisode de la désignation du maire de la ville de Douala qui avait créé de nombreux mécontentements au somme de cette formation politique dans la région du littoral. Laurent Sech et Tundingois, enfin négociateurs, devra donc conduire sans éclat de voix cette mise, cette désignation du président du conseil régional pour le littoral. Et Info Matin parle aussi de cette présidence du conseil régional, cette fois-ci pour la région de l'ouest du Cameroun. Et nous présente un homme, ici, c'était lui, ancien directeur général des brasseries du Cameroun, ancien patron des patrons devenus industriels. Le profil de l'ingénieur polytechnicien et militant digne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais inspire les espoirs d'émergence de cette partie du Cameroun, déjà connu pour son dynamisme. Le journal présente donc le portrait de l'homme qui est pressenti pour être président du conseil régional de l'ouest du Cameroun. On termine avec la météo, l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, la météo, en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de ce cadeau de fin d'année du président de la République. Plus de 600 millions de francs CFA offerts aux déplacés internes. Le ministre de l'administration territoriale a procédé hier à Yaoundé, au lancement de cette remise de la manne destinée à l'ensemble des concernés. Le journal Météo a donc approché le ministre de l'administration territoriale qui donne des détails sur la répartition de cette somme et des présents justement offerts par le président de la République, en véritable Père Noël aux nombreux déplacés internes du Cameroun, écrit le bi-hebdomadaire La Météo, en kiosque ce mardi. Allez, pour ce mardi justement, nous allons faire un tour à l'international, toujours pour les informations. Oui, on fait un tour à l'étranger, Thierry, avec la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avec le site de Radio France Internationale, qui nous parle de ce dialogue qui s'est ouvert dans le pays, Dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, ouvert hier au matin. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, recevait les différentes parties afin d'apaiser les esprits après la réélection contestée du président Alassane Ouattara le 31 octobre 2020. Le dialogue ouvert hier, des participants viennent de clôturer cette première phase de dialogue politique. Ce premier contact a duré un peu plus d'une heure et a réuni les grands courants de l'opposition politique ivoirienne, le PDCI, le FPI et d'autres formations politiques proches de l'ancien président Laurent Babo. Tous étaient réunis autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire et les questions d'apaiser les tensions après la réélection contestée du président Alassane Draman Ouattara. La République centrafricaine également, à la une de RFI, se joue avec le président qui a pris la parole hier, Faustin Arcange Touadera qui parle de la situation sécuritaire qui reste précaire justement dans le pays après l'organisation d'une coalition de six groupes armés et leur descente sur les principaux axes du pays vers la capitale. A Bangui, la capitale, la situation a été calme hier où des mouvements ont toutefois été signalés et le président Touadera qui a pris la parole. Et là, on est avec Africa News qui relaie les propos du président Faustin Arcange Touadera. Africa News qui parle d'un président qui condamne les violences observées dans le pays ces derniers jours et réaffirme le fait que l'élection présidentielle se tiendra le 27 décembre prochain, malgré la menace. Faustin Arcange Touadera appelle la population à se rendre aux urnes dimanche prochain à l'occasion des élections présidentielles et législatives. On doit retrouver l'ordre constitutionnel pour la démocratie dans le pays, a-t-il lancé hier lors d'une conférence de presse. On reste avec Africa News et on parle de coronavirus avec une nouvelle souche de Covid-19 après l'Angleterre, découverte cette fois-ci en Afrique du Sud. Une nouvelle variante du Covid a été détectée dans ce pays, ce qui pourrait expliquer la rapidité des transmissions de cette seconde vague qui touche également des patients. Plus jeune, l'annonce a été faite par le ministre de la Santé qui appelle à redoubler la vigilance dans le pays pour barrer la voie à la propagation de ce virus. Et on termine avec les États-Unis, cette fois avec RFI qui nous parle également de coronavirus avec le président élu des États-Unis qui s'est fait vacciner hier. Les vaccinations se poursuivent notamment, celles des dirigeants politiques après Mike Pence et les membres du Congrès la semaine dernière. Joe Biden recevait donc hier son vaccin. Le président élu a salué le travail accompli et a appelé à la prudence pour barrer la voie à la propagation du virus, du coronavirus dans son pays. Ben écoutez, pour toutes les personnes qui nous regardent ce matin, vous sachez tout simplement que le Covid n'est pas terminé, qu'il continue de faire des ravages dans le monde. Donc il est important de respecter toutes ces mesures barrières. C'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression que le Covid a disparu, mais nous avons des frais qui viennent de l'étranger, donc vivement respectons ces mesures barrières. Ça ne sert à rien pour ces personnes qui arrivent à l'aéroport et qui cherchent à fuir le test. Oui, le test obligatoire, ça il faut le dire, le test obligatoire pour tous ceux venant de l'étranger. Vous vous souvenez de cette vague qu'on a connue en mars, ici chez nous, parce qu'on avait justement ces frais qui sont venus de l'hexagone et qui parfois trouvaient des stratagèmes au niveau de l'aéroport pour s'en fuir, ou alors des personnes à qui on demandait d'observer 14 jours de quarantaine et qu'une fois dans les hôtels qui étaient réservés pour cela, s'enfuyaient, allaient au quartier contaminé, des gens dans une inconscience totale. Et on sait que décembre, c'est également une période où on accueille nombre de ses compatriotes qui reviennent au pays. C'est le lieu de rappeler justement qu'il faut absolument observer les règles qui sont imposées. Test au départ, c'est vrai, mais test également à l'arrivée. Ici sur place au Cameroun, le ministère de la Santé a s'est communiqué. Et là-dessus, je crois qu'il faut être assez rigide sur la question. À un moment où on annonce de nouvelles variantes du virus et tout, je crois qu'il faut qu'on fasse absolument très attention et que les gens soient un peu plus responsables, soient un peu plus conscients pour qu'on évite peut-être, pourquoi pas cette deuxième vague que l'on observe dans d'autres pays, ici chez nous au Cameroun, parce qu'il faut rappeler que ce virus a fait déjà de nombreuses victimes dans d'autres pays et chaque jour on perd au moins une personne à cause de cette maladie. Donc il faut faire très attention. Merci Michael Tipquio. Merci monsieur. 7h21, merci de rester toujours connecté devant le petit écran. Vous le savez, quand un matin poursuivre son petit bonhomme du chemin, nous aurons de nombreux invités sur ce plateau, nous aurons de belles choses à proposer. Mais pour l'instant, prenez ceci pour vous permettre, pourquoi pas, de réaliser des... Bonnes affaires ! Et on rien. Merci. Merci. Sur mic. Merci. Merci.